Le serment de vendredi intitulé Le sublime nom d'Allah, leurs bénédictions et l'impact de les comprendre sur notre vie L'ange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre C'est à Allah qu'appartiennent les noms le bloubou Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms Ils seront rétrupulés pour ce qu'ils ont fait J'étais ce qui n'est pas une divinité en dehors d'Allah L'unique sans aucun associé et que notre est maître et prophète Mohamed Et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et l'indiction à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Savoir le sublime nom d'Allah soutient la science la plus honorable et la plus capitale D'où l'ordre des énumérés en comprendre le sens et œuvrer en fonction de quel Dans le noble Coran et l'honorable sonna de prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah, gloire à lui, dit Sachez donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah Et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour le croyant et la croyante Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'eau d'Allah Il dit également Sachez donc qu'en vérité Allah est le tout puissant, le tout sage Il dit Subhanahu wa ta'ala, gloire à lui Sachez donc qu'en vérité Allah est le riche, absolu, le seul déni de l'ange Il dit Certes, c'est lui donc l'audiant, le voyant Il dit également C'est Allah qui est en vérité le grand pourvoyeur, l'homme le puissant, le plus redoutable Allah, gloire à lui, dit également C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur De l'invisible tout comme du visible C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux C'est lui Allah, nulle divinité que lui Le sauverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout puissant, le contraignant, l'orgueilleux Boulouara Allah Il transforme de ce qui lui associe C'est lui Allah, le créateur Celui qui donne un commencement à toutes choses Le formateur, à lui, le bleu beau Le plus beau nom Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie Et c'est lui le puissant, le sage Le prophète, saluée de l'exemple sur lui, dit Allah, gloire à lui, a quatre et vingt-dix-neuf noms Sans moins un, quiconque n'est une humeur, entrera dans le paradis La compréhension du sublime don d'Allah a un grand impact sur notre vie Via cette compréhension, nous arrivons à parfaitement connaître Allah Quand les polythéistes demandèrent aux messagers d'Allah, salallahu alayhi wa sallam, de leur décrire le vrai Dieu Gloire à lui Allah révéla, dit Il est Allah l'unique Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus Et n'il n'est égal à lui Donc, quiconque connaît qu'Allah, gloire à lui, est pardonneur, qu'il est moins intelligent, généreux, affectueux S'accroît donc que son espoir en son seigneur Il cherche à se rapprocher davantage de lui Pour l'implorer incessamment Allah, gloire à lui, dit C'est lui le pardonneur, l'affectueux Il dit Et certes, Allah est de grâce infinie et omniscient Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit Votre seigneur, à force de sa générosité, refuse de retourner C'est lui qu'il en pleure, les mains vides Quiconque sait qu'Allah est odiant, voyant, connaissant, omniscient Observant, il remet son affaire à lui Ouvrera en fonction de son obéissance Et s'abstiendra de lui des objets Quiconque ne connaît qu'Allah Ses apparences et intimités De ce que cachent les âmes Et disséminent les poitrines Elle veillera à la gré Et évitera tout ce qui pourrait encorrer sa colère Cette compréhension Est également un motif pour craindre Allah, gloire à lui Ce qui incite à bien ouvrir Et se préparer à rencontrer Allah, gloire à lui Ce que connaît bien Allah Le craigne D'une façon plus parfaite Allah, gloire à lui, dit Parmi serviteurs, seul le savant craigne Allah C'est-à-dire d'une façon plus exacte Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Par Allah, je suis parmi vous le plus connaisseur d'Allah Et le plus pieux envers lui Rendre hommage à Allah par ses sublimes Non, soutient la cause de son amour Et l'accès à son paradis Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam On voyait un homme Un chef d'un razia Cet homme récité dans les salats Et concluait toujours Les récitations Avec la surat Dit, c'est Allah l'unique De retour Ils ont informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Qui leur dit Interroge-le, pourquoi il s'agit de la sorte Interrogez, l'homme répondit Il s'agit de la tribu du miséricordieux Et j'aime bien la réciter Le prophète de reprendre Informez-lui qu'Allah l'aime Et dans une autre version Dites-lui, ton amour pour cette sourate Tu fera entrer le paradis Quiconque veut s'encourir le bien Et se reposer le mot Et perte Doit rendre hommage A son seigneur Par ses sublimes noms Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Dit Le serviteur qui dit Le matin, le soir, trois fois Un nom d'Allah Avec lequel rien ne nouit Ni au ciel, ni sur la terre Et il est l'odéant, le clair vous voyant Rien ne nouit Donc à lui L'inoui, donc aloui Donc il sera toujours A l'abri de toute nuisance Longe à Allah, seigneur de l'univers Que le salut et l'ubindiction d'Allah Soit accordé au prophète Honnête à sa famille, ses compagnons Et ceux qui lui suivent D'une rectitude jusqu'au dernier jour Sans doute Invoquer Allah, gloire aloui Avec ses sublimes noms Et la voie de l'existement C'est-à-dire l'existement des invocations Et l'accès de l'aboutissement C'est-à-dire pour aboutir A l'agrément d'Allah Et à son paradis C'est le moyen le plus efficace De dissiper le malheur Et pousser les soucis Et absoudre le péché Allah, gloire aloui, dit C'est à Allah qu'appartienne Le nom, le blubou Invoquez-le par ses noms Et laissez Ceux qui profanent ses noms Ils seront rétribués Pour ce qu'ils ont fait Il dit également Invoquer Allah Ou invoquer le tout miséricordieux Quel que soit le nom par lequel Vous l'appelez Et là le plus beau nom Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit quiconque frappé D'un souci Ou d'un malheur Il dit Oh Seigneur Je suis ton serviteur Fils de ton serviteur Et ta servante Tu possèdes De tout Mon Toupet Ton jugement S'impose à moi Ta justice Mais il est juste Je t'implore Par ton nom Qui est à toi Qui ? Tu le prends pour nom Le fait Apprendre À un des créatures Le révèle Dans ton livre Et Où le conserve Auprès de toi Dans l'omniscience De l'invisible De faire Que le noble Coran Soit le printemps De mon coeur La lumière De ma vie De ma vue Et la dissipation De mon malheur Allah lui dissipera Le malheur Et ceci Et le remplacera Une joie Le prophète Sur lui Entendit Un homme En train de dire Après la salat Oh Allah Je t'implore Oh seul A être imploré Pour ce que nous disirons Il n'a jamais engendré Il n'a pas été engendré Non plus Et nul N'est égal à lui De pardonner Mes péchés Car Qui est le pardonneur Le miséricordieux Le prophète Dit Trois fois Allah lui a pardonné Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Invoquait Son seigneur Gloire à lui Par C'est sublime Non disant Au moment de malheur Point de divinité En dehors d'Allah Le plus grand Le magnanime Point de divinité En dehors d'Allah Le seigneur De grand trône Point de divinité En dehors d'Allah Le seigneur De cieux De terre Et de l'honorable trône On a donc très besoin De saisir le sens De sublime nom d'Allah Et de l'invoquer Avec lequel Pour nous purifier Les âmes Rassurer le cœur Rendre sublime Nos entretiens Et trouver Exaucer Nos invocations Oh Allah Préserve notre Égypte On élève le drapeau Dans l'univers Wassalamu alaikum Wa rahmatullah